Aouzi billahi min shaitan al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lettre ouverte au président du CNSP, le général de Brigade Abdurrahman Tiani. Crise sociale et sécuritaire généralisée. Depuis le 26 juillet 2023, nous avons constaté un comportement régionaliste et ethniciste contre la personne de son Excellence Issoufou Mahamadou. Une situation qui perdure du jour au lendemain. Mon général, pour être clair, tous ceux qui s'acharnent sur la personnalité de son Excellence Issoufou Mahamadou les font par dessin, celui d'arriver à les mettre à la marge et cibler d'autres personnalités, y compris vous. DSLC ou ses soi-disant acteurs de la société civile, journalistes et autres veulent conduire notre cher pays, le Niger. Comment peut-on comprendre au moment où nous nous trouvons surtout les fronts quant à la situation sécuritaire de la présence des mouvements de groupes terroristes dans la région de Dossos jusqu'à la frontière avec le Bénin et le Nigeria ? Qu'il soit permis à des individus mal intentionnés l'accès à la télévision nationale sous prétexte d'un débat, mettre au cœur de leur discussion leur volonté de voir la division entre les différentes couches sociales en se focalisant sur la mise en arrêt de l'ancien président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui a eu à gouverner ce pays pendant dix ans et a fait ses preuves. Comment peuvent-ils demander l'arrestation d'un ancien président de la République sans pour autant se poser les questions les plus élémentaires entre autres ? 1. Le Niger n'est-il pas un état de droit ? La justice n'est-elle pas plus appropriée au besoin d'engager une poursuite contre Issoufou Mahamadou ? Pourquoi ne se sont-ils pas opposés à la dérogation faite à son Excellence Mahamadou ? Son Excellence Issoufou Mahamadou est-il le seul ancien président de la République ? Est-il le seul responsable de tous les accords militaires qui ont eu lieu de l'indépendance en nos jours ? Mon général, il est temps de mettre fin à cette gabégie tendant à remettre en cause l'ordre social et de laisser la justice et la Côte d'œuf mener leur mission en toute indépendance. Si nous nous sommes donnés le droit de réagir par rapport aux différentes situations qui suivent leur cours, mon général, c'est parce que nous, à notre niveau, nous estimons que le Niger est un droit de rester et demeurer en paix et que ce peuple qui vous a donné tout son soutien a un droit d'être protégé et de réclamer la justice. Mon général de la brigade, Abdurrahman Tchani, en évoquant la justice, nous vous rappelons d'un fait récent qui s'est produit dans le village de Kanya, commune de Filingue, région de Tilaberry, le 2 mars 2024 à 1h du matin, où 4 miliciens armés déguisés en terroristes ont fait une descente au domicile de l'éleveur Touareg nommé Agali à Côteille pour réclamer une dîme de 500 000 francs. Après avoir dérobé une somme de 235 000 francs sous menace d'atteindre à sa vie et celle de son enfant déjà ligoté sous ses yeux, ces derniers l'ont prévenu de leur retour dans trois jours pour le complément de la zakat. Deux des enseignants étaient reconnus par la victime qui allait se plaindre, c'est le chef du village de Kanya, le nommé Habi, qui malheureusement a manifesté les refus catégoriques de répondre à la demande de la victime et l'a menacé d'être un étranger sur son territoire et qu'il n'a pas le droit de réclamer justice. Ce même chef du village a instruit la milice de priver la communauté toareg dans l'espace. L'accès au point d'eau. Mon général de brigade Abdurrahman Chani, l'affaire est tellement grave et qu'elle peut se dégénérer à un conflit intercommunautaire. Il est important que vous vous saisissez du dossier et le confie à la juridiction compétente. L'affaire est présentement dans les mains du CB de la gendarmerie de Filingue et que le chef du village de Kanya refuse de répondre à l'appel du CB. Beaucoup d'autres affaires liées à ces milices des chèques Hassoumig Seydou Garbeil ont déjà lié C'est le cas des troupeaux de communautés toareg de Gozois qui ont été emportés il y a un mois et certaines têtes de bétail étaient retrouvées entre les marchés de Mangayze et les marchés de Touracou de Niamey affaire sur laquelle j'ai fait partie des témoins. Il y a déjà eu d'arrestations et des animaux retrouvés sont actuellement dans les fourières de Touracou Niamey. Nous suivons les cours de l'affaire qui est présentement sur les bureaux de la cellule antiterroriste de Niamey au vu de tous ceux qui précèdent. Nous lançons encore et encore et encore un appel au CNSPS et à son président de mettre fin à cette pratique militienne sans fondement légale dont les conséquences sont incalculables. Dans l'attente d'un dénouillement rapide et heureux des différentes situations déjà citées plus haut recevait mon général des brigades l'expression de mes salutations distinguées. Candidat aux élections présidentielles de 2020-2021 au titre du Parti nigérien pour la paix et le développement PNPD à Calcasa Messe Intinikar Al-Hassan à Calcasa Messe